Musique Hello guys, j'espère que vous allez tous très bien Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo Et celle-ci sera assez spéciale Puisque comme l'indique le nom de cette vidéo Je vais essayer de réaliser un look pour un festival Sauf que moi je vais rester très naturel Je ne suis pas non plus un maquilleur professionnel C'est très important Mais ça risque quand même d'être une vidéo assez sympathique Et on se retrouve une nouvelle fois dans ma salle de bain Pourquoi ? Bien parce que ici j'aime bien Il y a pas mal de lumière C'est la raison pour laquelle je filme encore dans ma salle de bain C'est très intéressant Tout le monde s'en fout Mais bon c'est pas grave Je tenais quand même à préciser ce petit point Ensuite concernant mes cheveux C'est vrai qu'ils sont assez longs Je ne suis pas un spécialiste des coiffures Et je ne suis pas coiffeur Du coup je vais pas y prêter attention Et ça va rester comme ça Mais c'est vrai que quand on a les cheveux longs C'est un peu compliqué à se coiffer Donc voilà Je ne vous raconte pas les détails Dans ce look il y aura quand même des paillettes C'est l'occasion ou jamais Je vais les rentabiliser Pour le coup c'est vrai que les paillettes ne sont pas très utiles avec moi J'en ai acheté il y a pas très longtemps Je les ai utilisées une seule fois Et voilà j'essaie de me débrouiller Je vous promets que je vais faire de mon mieux Donc du coup avant toute chose Je vais commencer par appliquer ceci Donc c'est le Glow Primer De chez Action Je ne me prends pas la tête Niveau maquillage Moi je n'utilise pas ça tous les jours C'est exceptionnel C'est quand j'ai des occasions Quand j'en vis Selon mon humeur Et ma motivation Et moi j'applique ça à la main directement Je n'utilise pas de pinceau Ou d'éponge pour ça En fait c'est une base Et j'en mets un peu dans le cou Histoire de dire Et en fait ça va faire un teint Glowy Un peu rosé J'aime bien Ça fait naturel Et ça en fait pas trop Bien évidemment avant ceci J'applique une crème hydratante C'est quand même important De s'hydrater la peau Avant de se maquiller Donc ensuite Une fois que ma base Est bien étalée Et bien après Je passe au teint C'est une palette de chez NYX C'est vraiment une petite palette Avec pas mal de choix Donc c'est cool Sauf que je ne vais pas utiliser Celle-ci aujourd'hui Aujourd'hui je vais plutôt utiliser Celle-ci I'll tear London C'est une marque pour hommes Mais bon On sait tous que le maquillage Hommes-femmes C'est la même chose On ne va pas se mentir C'est pas compliqué à comprendre Du coup voilà Je vais utiliser celui-là A l'aide d'une petite éponge Parce que je n'aime pas Appliquer au pinceau C'est plus précis avec une éponge Chacun son truc Chacun son opinion Mais moi c'est mon propre avis personnel Après vous faites comme vous voulez Petit détail très intéressant Avec la palette NYX En plus d'avoir plusieurs teintes Il y a la teinte verte Pour tout ce qui est rougeur J'ai souvent les joues rouges Ça me saoule Du coup c'est bien Je voulais en format comme ceci Sauf qu'il n'y en avait plus J'ai pas eu le choix d'acheter ça Voilà c'était ma petite story time du jour Enfin bref revenons au sujet de la vidéo C'est parti Je ne vais pas perdre plus de temps Et je suis désolée Si mon maquillage ne sera pas parfait à la fin Au moins je vous aurais prévenu dès le début Mais merci quand même de rester avec moi Et de regarder Ça me fait très plaisir Comme on dit dans la vie Ne jamais être négatif Toujours positif Et donc c'est ce que je fais Enfin bref Du coup je dépose le produit Sur mon éponge directement Ou alors parfois Je le dépose sur la main Ça dépend Je tiens à préciser Avant de commencer Je n'ai pas de miroir là devant moi Il est sur le côté Donc je vais essayer de me maquiller face à vous Et on verra ce que ça donne Au final Je n'ai pas réussi à me maquiller En face de la caméra C'est impossible Je ne sais pas comment Les youtubeuses font ça à fond Peut-être qu'elles vont venir voir devant elles Mais je n'en sais rien Mais en tout cas Je vais prendre celui-là Et voilà Je vais continuer ce que j'étais en train de faire Voilà je pense qu'on est bien C'était une catastrophe Franchement Sans miroir c'est une catastrophe Normalement après j'utilise de l'anti-cerne Enfin ça dépend Et là je ne vais pas en utiliser C'est suffisant Je vais ressembler à un cachet d'aspirine Parce que de base je suis déjà blanc de peau Donc on va peut-être éviter De base l'anti-cerne que j'utilise C'est de la marque A Elter London Comme le fond de teint Ensuite pour continuer ce look Et bien je vais utiliser toujours de la marque Max & More De la lighter J'aime bien avoir la peau qui brille L'effet glouis sur ma peau Et celui-ci il est top Je vous le conseille Il faut le tourner J'en ai encore pas mal Mais je l'utilise souvent J'applique juste ça sur ma peau J'ai le teint que je veux Un teint magnifique Qui brille Et bien moi je veux la même chose Voilà Parce que le souci c'est qu'avec mes joues rouges C'est très compliqué Et je suis très complexé par ça Et celui-ci est pas mal Ou après j'ai celui-ci de la marque Fab et Factory Par contre celui-ci se présente en stick J'aime beaucoup aussi Allez c'est parti Mon kiki Parfois je l'applique directement sur ma peau En général j'applique sur mon doigt Hop Je tapote Et j'en mets un peu partout ici Hop Et je monte jusque là Au niveau des sourcils Après j'en mets pas trop non plus Ça sert à rien Voilà Et ça me fait mon petit côté Glow up Du coup de l'autre côté Je fais pareil Et hop Et voilà le travail Normalement Voilà Je brille de demi-feu C'est génial C'est pas naturel Mais je m'en fous Et ensuite Pour finir J'en applique un petit peu Sur mon nez Voilà j'aime bien Là ça j'ai pas besoin de miroir C'est un peu galère Quand on a pas l'habitude Je le fais pour le fun C'est pas un truc pro Que je suis en train de faire Encore heureux Là ça j'ai pas besoin de miroir Du coup nous arrivons bientôt A la fin de cette vidéo Et le plus important Des paillettes Une fois de plus Elles viennent de chez Action Glitter Ou Glitters Excusez moi je suis pas anglais Et c'est de la marque Bonjoli Et ce qui est bien avec celle-ci C'est qu'il y a déjà du gel dedans A l'intérieur d'un produit Mélangé aux paillettes Donc moi j'ai juste à appliquer Et ça colle tout seul Bah bravo J'en ai déjà plein de doigts C'est génial Par contre le point négatif avec ceux-ci C'est pour les retirer Ça fout des paillettes partout C'est chiant On galère mais quand on est sous la douche Voilà ça part quand même assez facilement Je préfère vous prévenir Avant que vous embarquiez là-dedans Voilà la dernière fois Ouais j'ai galéré J'ai des paillettes dans les cheveux Pendant moins de 3 jours Mais tout va bien Faut bien avoir des paillettes dans sa vie Alors du coup moi J'en prends quand même une grande quantité Et je vais prendre la couleur rosée Parce que j'aime bien Et vous voyez J'en ai quand même mis une tonne Et ensuite j'essaie de les faire coller sur la peau La technique il faut pas toujours tapoter Il faut étaler en fait Et puis moi je monte jusqu'au niveau des sourcils La dernière fois j'en avais trop mis d'un côté Et là on a dit ça va être la même chose Moi le problème c'est que j'ai pas de pinceau J'ai pas tout ça Donc je fais avec les moyens du bord Et ça ne peut pas toujours être parfait Même les pros font des erreurs Vous voyez là je suis trop descendue sur la joue Donc ça fait moche Après vous essayez d'égaliser des deux côtés Vous regardez Ça se rattrape toujours Ce sera jamais un échec Ouais vous voyez ici je suis descendue trop bas Et par contre de ce côté là c'est mieux Pour le coup là c'est une catastrophe Bref on fait comme si on avait rien vu Et maintenant la prochaine étape Je vais faire un petit mélange C'est à dire que je vais prendre la couleur argentée Et je vais la mélanger au rose Et on va voir si je vais mieux m'en sortir avec cette couleur Tout peut arriver on le sait jamais Et je vais peut-être réussir à rattraper ce que j'ai fait On va essayer de monter jusque là On veut des paillettes Alors on en met Point barre Le regard des autres Et le jugement des autres On s'en fout On veut aller à un festival ou pas Bah voilà Et on emmerde les gens Ça fait quand même un petit paquet ici Mais c'est qu'un détail On s'en fout Voilà donc du coup Pour pas perdre plus de temps J'ai fait l'autre côté Hors caméra Bah je m'en sors mieux de l'autre côté quoi C'est moins paquet Après j'aime bien les deux côtés Mais je garde quand même une petite préférence Pour le côté droit Je suis droitier de base Donc est-ce un signe Je ne sais pas Parce que nous le valons bien J'ai le visage qui brille de mille feux Oui je me casse pas la tête En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu J'ai fait de mon mieux J'espère que vous avez passé un bon moment En tout cas moi ça me fait très plaisir Et je vous retrouve très prochainement Pour de toutes nouvelles vidéos Je vais essayer de reprendre un rythme Comme avant Sur Youtube pour sortir pas mal de vidéos En plus j'ai pas mal de projets Ça peut être très intéressant Et puis pour passer le temps Et bien écoutez je me suis dit pourquoi pas Et niveau qualité de vidéos J'essaie de m'améliorer au maximum Sur ce je vous dis à très vite Salut tout le monde